Il y a de moins qu'à partir de 50 ans, les hommes pourront aller se faire des vices. À partir de 45 ans, vous savez qu'il y a eu des parents qui ont déjà eu le cancer de la prostate. On n'attendait pas de 50 ans, mais de 45 ans, si vous avez déjà eu des parents qui ont eu le cancer de la prostate. À part la F, il y a des résultats. On parle des résultats de cancer de la prostate dans une famille, dans le père, le fils, le dos. S'il y a eu trois cas de cancer dans une même famille. Vous, si vous avez eu deux cas de cancer dans une même famille, détectés à un âge de 55 ans, on peut parler d'hérédité du cancer de la prostate dans une même famille. Maintenant, il se trouve que le cancer de la prostate est beaucoup plus fréquent chez le noir, moins fréquent chez le blanc, et beaucoup moins fréquent chez l'azep. Donc, quand ils ont étudié cela, ils se rendent compte qu'il y a des facteurs environnementaux qui rentrent en jeu. Donc, ils ont découvert plus de cancers de la prostate chez les azètes qui vivent aux Etats-Unis que ceux qui sont restés en Chine. Et donc, ils ont trouvé aussi que, parmi les Africains, c'est-à-dire les Noirs-Américains ayant une origine africaine, ils développent plus de cancers de la prostate avec une agressivité beaucoup plus fréquent que ceux qui ont été seulement aux Etats-Unis. Donc, à part l'âge, il y a une hérédité, mais il y a aussi ce qu'on appelle la consommation de la viande. Ils ont remarqué que l'obésité et une forte consommation de la viande est une étude faite par des belges, qui montrent que ceux qui consomment plus de viande ont dérouillé plus de cancers de la prostate chez les C qui n'en mangent pas. Donc, ce n'est pas pour prémer la consommation de la viande, mais il faut exemplifier les hommes à consommer moins de viande et plus d'aliments qui contiennent de l'hicopète et de plus scellé. Donc, ils ont dit aussi que c'est des facteurs de protection. Donc, la tomate contient beaucoup de hicopètes, c'est des... Donc, je vous exemple comment les hommes ont beaucoup de tomates. Nous les hommes, on parle de tous, d'accord ? Dans les familles qui ont le cancer du sein, c'est-à-dire que si vous avez une maman, une soeur, une cousine qui a de revu le cancer du sein, il faut exhorter les hommes à aller se faire dépister beaucoup plus tôt. Ils ont découvert que vous pouvez avoir le gène de la dame qui a développé le cancer du sein et que la mutation de ce gène pourrait contraîner le développement du cancer de la rousse. Donc, ceux qui ont eu des... Comme je disais, des moments, des soeurs qui ont eu de cancer du sein, nous les hommes, il faudrait que l'on se passe dépister beaucoup plus tôt pour voir s'il n'y a pas eu ces mutations du gène pouvant amener le cancer du sein. Donc, faites-vous dépister plus tôt, d'accord ? Et à partir de 45 ans, tous ceux qui ont des antécédents du cancer de la rousse à 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 la rousse. D'abord, d'avoir une très bonne hygiène, d'accord ? Et cela, même quand vous portez le préservatif, il faudrait vous mettre en préservatif qui couvre toute la verge. Parce que si on met un préservatif qui ne couvre pas toute la verge, il y a les trois cas de la base de la verge qui sont exposés. Donc, il faudrait avoir des lésions à ce niveau qui, plus tard, peuvent devenir des lésions plus cancéreuses et non traitées sur les lésions.